bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo donc aujourd'hui on va voir ensemble une petite astuce sur l'iphone comment gérer l'iphone sans jamais le toucher ce qui veut dire que grâce à un mot clé on va pouvoir faire pas mal de choses mais est-ce un bug est-ce normal je me pose la question mais on va pouvoir contourner cette façon de faire aujourd'hui lorsqu'on va dicter la phrase et dire d'appeler tel ou tel contact étant donné que l'on doit dicter une phrase précise pour appeler un contact si l'iphone ne se met pas automatiquement sur le mode au parleur et bien on aura beau de loin dicter la phrase puis dire appeler tel contact et bien l'iphone ne se mettra pas tout seul si on va pas lui indiquer de se mettre sur haut parleur car d'origine cette fonctionnalité est mise sur automatique mais automatique voudrait dire que normalement lorsqu'on lance la commande l'iphone fait son boulot tout seul donc ça veut dire que de loin alors là je pense aussi à beaucoup de personnes qui déjà d'un voudrait lancer un appel de loin lorsqu'il est en train de par exemple faire une autre tâche donc faire des choses et dire à son iphone appelle telle ou telle personne pour pouvoir en fait discuter ensuite je vois bien cette solution pour une personne en situation d'handicap alors malvoyant ou un autre handicap au niveau des membres supérieurs personnes qui auraient des problèmes avec les membres supérieurs pour lancer des appels et pour que l'iphone se met automatiquement sur haut parleur alors c'est vraiment là une solution extraordinaire qui s'offre aux personnes en situation d'handicap et ceci sans jamais toucher à l'écran de leur iphone alors la commande tout le monde la connaît à partir de l'iphone 6s donc 6s 6s plus 7 et 7 plus cette commande l'iphone n'a pas besoin d'être connecté les versions en dessous on va pouvoir faire la même chose mais il faudra absolument que le téléphone soit branché soit connecté à son câble et à la prise murale ou à son pc ou son main alors c'est très appréciable parce que par exemple j'ai lu dernièrement dans un journal que une personne en situation d'urgence avait été sauvé grâce à cette technique de loin cette personne a pu appeler les urgences et communiquer avec eux sur ce qui venait de lui arriver c'est à dire qu'il était en train de bricoler sous la voiture et malheureusement la voiture lui était tombé dessus et donc grâce à cette façon de faire il a pu avertir les secours à temps alors tout ceci va être possible grâce à syrie qui de loin va pouvoir nous faire plein de tâches et cette phrase une phrase clé et la phrase dit syrie ici on va pouvoir lancer un appel mais je vous disais la problématique c'est que cet appel par défaut donc on va lancer la commande et cette fameuse commande va nous permettre de faire beaucoup de choses sans jamais toucher à l'écran tactile de notre iphone alors ici par exemple on va pouvoir lui demander des choses sur wikipédia et qui nous les lisent et vous allez voir jamais je vais mettre un doigt sur la vitre de mon iphone alors par exemple pédia l'avis de victor hugo j'ai trouvé un article sur victor hugo je vous le lis oui victor hugo est un poète dramaturge et prosateur romantique français né le 26 février 1802 à besançon et mort le 22 mai 1885 à paris dit syrie quelle est la météo à paris voici la température annoncée pour paris aujourd'hui elle sera comprise entre moins de 2 degrés et 9 degrés dit syrie envoie un email à christophe quel est l'objet de l'email christophe test iphone youtube d'accord que souhaitez vous mettre dans l'email salut je fais actuellement un test sur youtube d'accord christophe voici votre mail il contient salut je fais actuellement un test sur youtube est-il prêt à être envoyé dit syrie ouvre l'application le parisien et on arrive au crucial sur vous allez voir dit syrie appel belette domicile j'appelle belette à son domicile donc quand vous entendez le téléphone sonne ici en décrochant on voit bien que vous voyez le problème c'est que on n'a pas à l'appareil qui se met tout seul sur le haut-parleur alors c'est un peu compliqué parce que en étant de loin si on n'a pas la possibilité d'entendre notre interlocuteur eh bien on va pas pouvoir discuter et en plus si on a quelques mètres de notre appareil en difficulté quelconque eh bien aucune possibilité de discuter avec la personne au téléphone pour régler ce problème on va voir tout de suite comment gérer alors pour régler ce problème que l'on rencontre avec notre dit syrie pour appeler quelqu'un et pour que la communication se met automatiquement sur votre haut-parleur alors attention parce que lorsque vous aurez actionné cette fonction lorsque vous aurez un appel entrant l'iphone se mettra toujours en mode haut-parleur d'accord donc lorsque vous avez voice over 2 d'actionner pas de problème lorsque vous allez mettre l'appareil à votre oreille le haut-parleur va s'enlever automatiquement sinon il faudra vous même aller manuellement le désactiver alors pour aller automatiquement l'activer lors d'un appel entrant et sortant on va aller dans réglages général on va les suivre accessibilité accessibilité alors comme je vous disais par défaut il est sur automatique mais par défaut lorsqu'on lance un appel avec syrie il ne le met pas donc on va rentrer dans sortie des appels on va avoir plusieurs solutions automatique automatique casque d'écoute bluetooth et haut-parleur la sortie des appels détermine la sortie du son lors d'un appel téléphonique ou d'un appel fait style donc nous on va cocher haut-parleur et le travail est terminé on revient sur notre écran d'accueil on éteint notre iphone maintenant normalement il est capable de se mettre tout seul sur le parleur grâce à cette technique même iphone est un vous allez pouvoir le lancer et faire un appel sans aucun problème ce qu'on va faire tout de suite alors ici on va tout de suite l'ancien appel dit syrie appelle corinne j'appelle corinne et vous allez voir automatiquement la communication donc quand vous avez vu l'appel c'est correctement lancé sur le parleur on va refaire un essai dit syrie appel domicile j'appelle à son domicile appel entrant et si vous voyez automatiquement il se met sur haut-parleur sans jamais avoir touché le téléphone je vais par exemple répondre voilà comme vous avez vu par défaut c'est mis sur automatique mais en fait l'iphone ne le fait il faut aller le mettre à partir de l'icône réglage général accessibilité et m sur haut-parleur vous allez avoir la possibilité de lancer des appels et que votre iphone se met sur le mode haut-parleur instantanément j'ai trouvé utile de vous partager cette petite astuce car elle peut éventuellement aider certaines personnes qui ont beaucoup de difficultés avec les mains qui ont par exemple une envie de lancer un appel loin de leur iphone des personnes qui pourraient éventuellement être en difficulté physique lancer un appel de loin avec son iphone c'est possible j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura montré comment régler sur mode haut-parleur avec la fonction dit syrie et j'espère que ça vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne à mettre un maximum de pouces car comme vous le savez l'abonnement est très important c'est ce qui fait monter une chaîne donc j'espère que vous allez vous abonner un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine salut et Sous-titrage Société Radio-Canada